Quatre prétendants, tous candidats au titre d'animal national officiel. La France a son coq, l'Australie son kangourou et la Suisse dans tout ça. Comme je viens des grisons, le bouctin. Le renard, le lion. Bon, on dit toujours le bouctin, mais c'est trop cantonné aux Alpes. La marmotte. C'est mignon, ça correspond à la Suisse. Bestialement suisse, la nouvelle exposition du musée national questionne notre identité helvétique à travers la représentation animale. Quatre candidats ont été sélectionnés. La vache, le bouctin, le Saint-Bernard et la marmotte. Il faut des animaux auxquels on peut facilement s'identifier. Par exemple, le bulldog pour le Royaume-Uni, auquel s'identifient les Anglais. La symbolique peut aussi être liée à l'histoire du pays. Comme le coq, pour la France, issu du jeu de mots latin galus, désignant à la fois le coq et le territoire celte. Quatre bêtes, quatre regards posés sur les valeurs de la Suisse. Le bouctin, symbole de force et d'agilité, réimporté illégalement d'Italie en Suisse après son extinction. La marmotte, symbole de sympathie, tour à tour, animal de compagnie, nourriture ou même inspiration pour les pharmaciens. La vache, symbole de prospérité économique avec le développement du commerce du lait au 13e siècle déjà. Et le Saint-Bernard, seule race de chien suisse élevée dans les hospices valaisans. Le Saint-Bernard a une grande carrière de chien de secours. Depuis les années 1750, il a eu pour mission d'aider le clergé à rechercher les victimes dans les avalanches. On lui attribue aussi volontiers les notions de serviabilité, d'hospitalité, des valeurs chères à la Suisse. Si le musée national n'a pas souhaité révéler son candidat préféré, chacun pourra faire son choix. Quant à nous, on a tout misé sur la vache. Et tant pis pour le cliché.